Qu'est-ce que l'on appelle l'étude des statistiques ? Une série statistique, c'est quoi ? C'est un ensemble de données chiffrées recueillies lors d'une enquête. Par d'une enquête, ces données sont souvent regroupées dans un tableau. Ces données peuvent être absolument n'importe quoi. Ça peut être, on étudie la taille des bébés dans une maternité, on peut étudier la taille des élèves dans une classe de seconde, la couleur des yeux dans une classe de seconde, des élèves d'une classe de seconde, etc. Il y a tout un tas de choses avec lesquelles vous avez éventuellement travaillé au collège. Donc maintenant, la population. La population, c'est quoi ? C'est le groupe sur lequel on travaille. Ce n'est pas une définition en soi, c'est juste quelque chose qui permet de comprendre. Par exemple, si je parle de la taille des bébés dans une maternité, la population, ça va être tous les bébés qu'il y a dans la maternité, sur une période donnée, etc. Si je me mets dans une classe de seconde, la population, ça va être tous les élèves de la classe de seconde. Donc voilà. Maintenant, la population, elle est composée, elle est constituée, la population est constituée d'individus. Donc on comprendra dans les exemples que j'ai donnés que chaque élève de seconde est un individu de la classe de seconde, de la population en entier. Chaque bébé dans la maternité est un individu de la population constituée par tous les bébés, l'ensemble de tous les bébés de la maternité. Maintenant, il y a quelque chose qui est important, c'est un caractère. Un caractère. C'est ce sur quoi porte l'étude. Porte l'étude ou l'enquête. D'accord ? Donc par exemple, dans ce que j'ai pris, la taille des bébés, ou alors la couleur des yeux, ou alors le sexe. des élèves dans une classe, etc. Alors, il y a deux types de caractères. Il y a deux types de caractères. Alors, ces deux types-là, le premier, c'est les caractères... caractères qualitatifs. Alors, qualitatifs, c'est qui ne se mesure pas. Qui ne se mesure pas. Je vais mettre un noir, c'est pas grave. Qui ne se mesure pas. Donc, voilà. Et les caractères quantitatifs. Caractères qualitatifs. Caractères quantitatifs. Alors, quantitatifs, vous comprenez bien qu'on parle de quantité. Donc, si on parle d'une quantité, ça veut dire qu'on va pouvoir mesurer ici. Alors, les caractères qualitatifs, je n'ai pas donné d'exemple. C'est par exemple la couleur des yeux. Est-ce qu'on est interne, demi-pensionnaire ou externe ? C'est d'ailleurs souvent, il y a marqué qualité sur les livres scolaires. Caractères quantitatifs, c'est ce qui se mesure. Donc, la taille des bébés, c'est quelque chose qui se mesure. La taille des élèves, ça se mesure. Le poids des élèves, ça se mesure, etc. Tout ce qui se mesure et qui, donc, correspond à une quantité. Caractères quantitatifs. Et on verra qu'il y en a deux types. Alors, ici, il y a les caractères quantitatifs. Caractères quantitatifs, c'est qui se mesure. D'accord. Il y en a deux types. Il y a les caractères quantitatifs. Quantitatifs discrets. Discrets, c'est-à-dire qu'ils prennent un nombre fini de valeurs. Un nombre fini de valeurs. Comme par exemple, la note au baccalauréat. Note au bac. Donc, 21 valeurs. De 0 à 20. On n'a pas le droit de mettre des demi-points au baccalauréat. C'est pour ça qu'il y a 21 valeurs. 0, 1, 2, 3, 4, etc. Jusqu'à 20. Donc, 21 valeurs. Et les caractères quantitatifs continuent. Alors, les caractères quantitatifs continuent, c'est qu'ils prennent leur valeur, qu'ils prennent leur valeur dans des intervalles, dans un intervalle. Alors, c'est par exemple le cas de la taille des bébés dans une maternité. Ça, c'est... On peut travailler par intervalles. On peut travailler par ça aussi quand on travaille avec le débit des fleuves. C'est quelque chose qu'on peut mesurer dans un intervalle, etc. Voilà. Alors, pour représenter ça, vous voyez qu'on travaille avec des ensembles. C'est-à-dire qu'on a une population et on a des individus. Donc, en gros, on peut représenter, il faudrait représenter ces ensembles. On a un mathématicien qui a travaillé sur la représentation, donc, représentation des ensembles. On a deux mathématiciens, représentation des ensembles. Je vous l'ai peut-être déjà dit, je vous le rappelle quand même. Donc, avec deux mathématiciens qui ont travaillé dessus. Essentiellement, il y en a d'autres, mais deux mathématiciens. Il y a Venn, ça qui a fait les diagrammes de Venn. et Carole, Lévis Carole. Lévis Carole, qui est connu par ailleurs pour avoir écrit Alice au Pays des Merveilles. Il y a peut-être deux ailes sur Lévis Carole, je ne me rappelle plus. Bref. Alors, nous, ici, ce qu'on peut utiliser, c'est les diagrammes de Venn. Donc, on utilise ici les diagrammes de Venn. Je reviendrai sur les travaux de Carole quand on fera des probabilités. Les diagrammes de Venn où, je vous en ai déjà parlé, les patates. D'accord ? Je vous en ai parlé, puisque quand on parlait de l'ensemble 8, c'était des patates barées. Donc, ici, vous avez bien entendu, là, vous avez la population. et là, dedans, vous avez un groupe correspondant, présentant, on va dire, présentant le caractère étudié. D'accord ? Donc, ici, ce qu'on va faire, on va compter, bien entendu, le nombre d'individus qu'il y a dedans. Donc, ici, le nombre d'individus, le nombre d'individus de la population. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effectif total. Et, après, par ailleurs, par ailleurs, chaque groupe, chaque groupe correspondant au caractère, correspondant à un caractère, possède son propre effectif. Voilà. Alors, ça, c'est du vocabulaire, donc, de statistiques qu'il est important de connaître, parce que on va le retrouver un petit peu dans tous les sujets de statistiques. et il faut, bien sûr, comprendre les énoncés et donc savoir de quoi on parle. Je m'excuserai, j'ai peut-être oublié de décaler la feuille, mais vous avez tout, de toute façon, dans le PDF. On en arrive au petit 2. Maintenant qu'on a un petit peu de vocabulaire, on va pouvoir passer à la suite. On va parler, donc, des proportions et des fréquences. Proportions et fréquences. Alors, les proportions et fréquences, c'est quelque chose de relativement facile. Donc, on a ici la définition. Une définition, alors, dans une population, dans une population donnée, d'effectifs total, d'effectifs total, grand N, un groupe d'effectifs n correspond à une proportion de n sur grand N. Donc, nous, on va retenir ça. On va retenir une proportion est égale à petit n sur grand N est égale à l'effectif du groupe l'effectif du groupe sur l'effectif total. D'accord ? Ça, c'est très important. Voilà. Et cette chose-là, aussi, il y a, eh bien, c'est ce qu'on appelle aussi, c'est la fréquence statistique. Ça correspond à la fréquence statistique que l'on peut vous demander de calculer. On va faire un exemple rapide. Exemple. Je mets dans une classe de 36 élèves. il y a deux tiers de filles. D'accord ? la fréquence des filles dans la classe. Ça va être, on l'appelle F, souvent la fréquence, qui va être égale à l'effectif sur l'effectif total. et ça va donc être égale à, eh bien là, on n'a pas l'effectif. Et ça va être égal à deux tiers puisqu'on nous donne la proportion. D'accord ? Donc ici, on peut dire qu'il y a, si je veux calculer le nombre de filles, deux tiers fois 36, ça nous fait, donc, être égale à 24 filles dans la classe. Voilà. Donc, on a la proportion qui est de deux tiers. On vous la donne directement. On aurait très bien pu nous donner, nous dire qu'il y avait 24 filles et on aurait calculé la proportion en faisant 24 sur 36, bien évidemment. Voilà un petit peu cette notion de proportion et de fréquence statistique. Toujours on fait l'effectif sur l'effectif total. OK ? Donc, je marque ici, on aurait pu calculer à partir de l'effectif. on retrouve aussi la proportion 24 sur 36 qui est égale à deux tiers en simplifiant par 12. Voilà. Donc, il faut utiliser, savoir utiliser dans tous les sens, soit en calculant un pourcentage, soit en appliquant une proportion avec la multiplication comme on l'a vu dans l'introduction, soit en appliquant la formule pour calculer ça. Il y a aussi autre chose, c'est que cette fréquence, on l'a vu dans les exemples, c'est que souvent, on l'explique en pourcentage. Donc, pour expliquer la fréquence en pourcentage, la fréquence en pourcentage c'est égale tout simplement à la fréquence que l'on multiplie par 100. D'accord ? Donc ici, dans l'exemple précédent, on a la fréquence, c'est-à-dire 2 tiers qui est égale à 0,666, etc. Donc, un pourcentage, un pourcentage, ça nous fait 2 tiers fois 100, ce qui nous donne 66,66%, bien entendu, après, à compléter au besoin. Bien, voilà donc pour comment est-ce qu'on calcule une proportion, une fréquence, il n'y a pas de souci là-dessus. Et il nous reste une dernière chose à voir, troisièmement, c'est la proportion d'une proportion. Proportion d'une proportion. Alors, là, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de formule à avoir, ni de définition, c'est juste, il faut comprendre un petit peu comment est-ce qu'on le fait, mais si on a compris ce qu'on a vu auparavant, ça ne posera pas de souci. Je vais mettre donc, exemple. Je reprends la même chose que tout à l'heure, dans la classe de 36 élèves, dans la classe de 36 élèves, il y a deux tiers de filles. Parmi celles-ci, il y a, pardon, un tiers à les yeux bleus. Parmi celles-ci, un tiers à les yeux bleus et on veut donc calculer combien y a-t-il de filles aux yeux bleus. Alors, aux yeux bleus, on veut, bien sûr, en proportion, mais pas seulement en proportion et en effectif. Alors, on va commencer par la proportion. Donc, on a 36 élèves, on a deux tiers de filles, donc ça, c'est la première proportion et parmi elles, il y a un tiers de bleus. donc ici, pour calculer la proportion, on a au départ la proportion d'un tiers qui s'applique sur le deux tiers. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On multiplie, ici, on multiplie les proportions. On multiplie les proportions. Il ne faut pas chercher compliqué, il n'y a pas de... Voilà, parce que, car on prend, on prend un tiers de deux tiers. Et j'ai bien dit que quand on avait un deux comme ça, eh bien, ça s'est causé par une multiplication, soit une proportion, soit une proportion de deux. un tiers fois deux tiers. Ce qui nous fait donc deux neuvièmes. Si on le fait en effectif, maintenant, ça, c'est la première chose, maintenant en effectif, alors, on a deux possibilités pour le faire. On va vérifier, d'ailleurs, ce deux neuvièmes, vous allez voir. Donc, au départ, il y a deux tiers de filles. Il y a deux tiers de filles. Donc, c'est-à-dire deux tiers fois 36. On avait dit que ça faisait 24 filles. Parmi elles, il y en a un tiers aux yeux bleus. Donc, ça nous fait un tiers, mais un tiers de quoi ? Un tiers des 24 filles fois 24. Et là, ça nous fait donc 8 filles. d'accord ? Donc, voilà comment est-ce qu'on trouve en effectif. Et effectivement, si on fait ici, on remarque que si je fais 8 sur 36, eh bien, ça nous fait bien ici, deux neuvièmes. je peux simplifier par 4. Ça nous fait bien 2 fois 4, 8 et 9 fois 4, 36. Donc, j'obtiens bien deux neuvièmes et je retrouve bien ma proportion que j'avais fait en multipliant. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Et on remarque aussi que, on peut remarquer et que, bien sûr, que deux neuvièmes multipliés par 36 est égal à 8, ce qui est exactement la même chose. c'est-à-dire que soit on prend les deux neuvièmes et on multiplie par 36 pour obtenir directement en effectif le nombre de filles qui ont les yeux bleus ou alors on calcule comme ça étape par étape pour obtenir le nombre de filles. On préférera, bien entendu, travailler comme ça. Ça, c'est ce qu'on faisait un petit peu au collège en faisant étape par étape et on va essayer de tout regrouper en multipliant les proportions quand on prend la proportion d'une proportion. Voilà. Ça fait beaucoup de choses. Ce n'est pas tellement compliqué. C'est quelque chose de relativement simple. On va essayer de voir sur les exercices comment automatiser tout ça pour aller le plus rapidement possible.